Quand je dis que cette population-là se prépare à une guerre civile, c'est une population qui ne veut pas habiter dans les quartiers populaires, une population qui refuse de voir des constructions de logements sociaux parce que pour eux c'est faire venir des Noirs et des Arabes dans leur lieu de vie, c'est une population qui refuse l'école publique parce qu'ils envoient leurs enfants dans le privé et qui participe ensuite à la caste de l'école publique. On voit qu'il y a un vrai séparatisme qui est opéré de la part de ceux qui quasiment parlent à regret de ce séparatisme qui s'opérerait dans les quartiers populaires. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de séparatisme dans les quartiers populaires. Et les conséquences de ce qu'on peut appeler une sorte de communautarisme, c'est la faute directe de l'État. Moi ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là et on a l'impression que rien n'avance. On a l'impression d'une situation totalement figée. Comment désenclaver tout ça ? Comment faire évoluer la situation qui est une situation qui devient finalement le meilleur garant pour faire monter l'extrême droite et avec ce fantasme anxiogène et criminogène du grand remplacement. Et ce fantasme-là jusque dans l'élection présidentielle avec le candidat Zemmour qui a agité l'idée de combat de civilisation. Tu as tout à fait raison. Quand Macron parle de décivilisation, il l'use de la phraseologie de l'extrême droite. Mais il faut savoir que le syndicat Alliance, syndicat de police classé à l'extrême droite et à la droite, a applaudi Zemmour lorsqu'il parlait de combat de civilisation et qu'il parlait de hordes d'étrangers. Et le dernier communiqué, c'est carrément les « nuisibles » avec des guillemets. Ce n'est pas simplement des mots, c'est aussi une grille de lecture. La gauche considérait qu'on avait gagné, notamment avec la question de l'universalisme. Voilà, l'universalisme est un objectif, mais de fait, il y a des discriminations en fonction des couleurs de peau et des origines. Et on doit travailler à remettre tout ça en concert. Ce sont des révoltes, parce que tout cela a commencé à partir de la mort d'un enfant de 17 ans. Et c'est à partir de ce fait-là, et pour plusieurs raisons, la peur de ne pas obtenir justice, le fait que ça résonne avec plusieurs de nos parcours personnels, il y a une mise en mouvement de tout un pan de la société à qui on n'allait pas donner le micro et qui ont décidé pour se faire entendre de commettre tous les actes qu'on a pu voir. En philosophant sur TikTok, où j'ai toute une communauté, on philosophe sur les problèmes actuels. On a donc philosophé sur ces émeutes, et je te donne un peu le fruit d'un long live de 2h30. On a critiqué un discours qui est un discours un peu monopolistique adressé à la jeunesse, qui consiste à dire « on te ment, on te trompe, l'État te manipule, Macron est méchant, les policiers veulent t'assassiner, il n'y a plus d'avenir, c'est foutu pour toi, t'es arnaqué, etc. » Ce discours-là, on l'a conceptualisé sous un mot qui va te parler, ça s'appelle pour nous « la voie » « la voie du mur ». C'est-à-dire, on va dans le mur, il n'y a pas d'horizon, c'est le mur qu'on va prendre, et les jeunes, au lieu d'avoir de l'espoir, au lieu d'avoir un horizon de sens, eh bien, il y a le mur. Si on arrive à aller tous ensemble, notamment la jeunesse, parce qu'on a un rôle extrêmement important, on pourra changer le destin de notre pays. Moi, je pense que ça passe par les élections, parce que si on laisse Emmanuel Macron ou son héritier à la manœuvre, on va foncer dans le mur, effectivement, sur toutes ces questions-là, parce qu'eux ne voient même pas le mur. Il faut vraiment montrer que les institutions ont un intérêt et que ça vaut le coup d'aller mettre de l'énergie, à les récupérer et à les investir sur tout. C'est un objectif. On a beaucoup de travail à faire, mais il faut faire le travail, il ne faut pas désespérer, il faut continuer, personne par personne, jeune par jeune, quartier par quartier. Il faut mettre tout ça en mouvement et je ne désespère pas. Il faut mettre tout ça en mouvement.